La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est ouverte en terre sainte à la suite des rois mages. Le 24 janvier, un moment de prière œcuménique a eu lieu dans la co-cathédrale du patriarcat latin de Jérusalem. Le mont Garizim contient de nombreuses découvertes archéologiques, dont les vestiges d'une église dédiée à Marie-Mère de Dieu. Un nouveau site archéologique est inauguré à Gaza, comprenant une église du 5e siècle. Visite du palais Hicham à Jéricho, la mosaïque qui couvre le sol est l'une des plus grandes du monde et date de l'époque du califat Omeyade. Des prières s'élèvent vers Dieu depuis le Saint-Sépulcre. La célébration des vèpres par la communauté grecque orthodoxe, samedi 22 janvier, a officiellement ouvert la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en terre sainte. Ces premiers jours, les communautés chrétiennes se sont réunies dans les cathédrales des Anglicans, des luthériens et des catholiques, dans une sorte de pèlerinage à travers différents rites et traditions, mais dans une seule prière qu'aura là Dieu pour l'unité entre ses enfants. Un événement très attendu après l'annulation de l'année dernière en raison de la pandémie. Le christianisme a commencé ici, c'est ici que Jésus a vécu, c'est ici qu'il a discuté avec les docteurs de la loi, c'est ici qu'il est mort et ressuscité des morts. Je crois que c'est ce qui rend ce lieu, cette célébration, et aussi notre travail pour l'unité ici à Jérusalem si spécial. En Orient, nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes venus ici pour l'honorer, et le thème choisi comme guide pour les méditations de cette année. Des mots qui, comme pour les mages, nous invitent à nous mettre en route. Voilà ce qu'ont fait les mages. Ils ont étudié, ils ont compris que dans ce signe, il y avait une nouvelle réalité qui naissait. Et quand ils ont compris cela, le troisième verbe vient, aller vers. Aller vers cette réalité qu'ils voyaient. Et ils l'ont suivi jusqu'à la grotte, puis ils ont changé d'itinéraire, et après cette semaine, nous devrions nous aussi changer d'itinéraire, changer notre façon de nous voir et de nous rencontrer. Appel à l'unité et à l'ouverture à l'autre, deux faces d'une même pièce qui, ici à Jérusalem, deviennent le quotidien. Pourquoi nous prions en tant que dirigeants des églises ? Nos laïcs le vivent tous les jours, quotidiennement, dans des mariages mixtes. Même dans ma famille, ma sœur est mariée à un orthodoxe, et nous nous respectons mutuellement, car ce qui nous unit, c'est le Christ. Mais il faut toujours savoir vivre ce dépouillement et cette humilité de ne pas dire que moi j'ai raison et que toi tu as tort. Nous avons tous deux des choses à apprendre l'un de l'autre. Ce n'est qu'en cultivant cette attitude que les chrétiens pourront avoir un avenir en Terre Sainte et dans le monde. J'ai vu nos communautés grandir et se rapprocher de plus en plus les unes des autres. Nos fidèles comprennent l'urgence et la nécessité d'être de plus en plus unis, parce que c'est notre avenir. C'est la façon dont nous pouvons être fermes et témoigner du Christ de manière efficace, justement, je dirais, parce que nous vivons son commandement d'être un. A l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la co-cathédrale du patriarcat latin de Jérusalem a accueilli une prière œcuménique, promue par le Bureau pour la catéchèse du patriarcat latin, en collaboration avec le centre œcuménique SABEL. Beaucoup d'étudiants des écoles chrétiennes de Jérusalem ont participé à l'événement le lundi 24 janvier. Nous avons essayé de réunir des élèves des écoles de Jérusalem, de l'église du patriarcat latin, ainsi que des prêtres et des évêques des différentes églises, afin de donner aux enfants un exemple d'unité entre les chrétiens et les églises. Nous espérons qu'un jour, nous serons unis en tant que chrétiens dans le temple du Seigneur, car notre message est unique et c'est Jésus-Christ, le sauveur du monde. Il est nécessaire de travailler avec les jeunes pour élever une nouvelle génération qui croit en unité chrétienne, respecte l'opinion des autres et croit que notre force réside dans l'unité entre nous. Dans son homélie prononcée à cette occasion, Mgr William Schumali, vicaire patriarcal latin pour Jérusalem et la Palestine, a souligné que la division dans l'église est une maladie spirituelle chronique, résultant de l'absence de dialogue et de différences doctrinales mineures. Malgré cela, il existe des initiatives visant à créer une unité. Il y a au moins un sentiment de honte face à ces divisions, mais il y a aussi des tentatives sérieuses de rétablir l'unité. Je pense à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens elle-même, mais aussi aux rencontres historiques entre pape et chef d'église comme Athénagoras. Il existe également des traductions œcuméniques de la Bible et des rencontres périodiques entre théologiens pour combler les écarts théologiques entre les églises. Jésus a dit « Que tous soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un ». Et la prière de Jésus est toujours efficace, mais nous ne savons pas quand l'unité viendra. Isaïe dit dans la première lecture « Consolez mon peuple, dit le Seigneur votre Dieu ». J'espère qu'un jour nous nous réjouirons de l'unité qui est depuis toujours à l'origine de la vie de l'église. Les prières et les hymnes qui s'élevaient de la co-cathédrale du Saint-Nom de Jésus ont créé une atmosphère d'unité parmi les personnes présentes, unies au nom de Jésus et dans le signe de la croix, repris dans la bénédiction finale par tous les prêtres. Il est mentionné dans la Bible, on y trouve les vestiges d'une cité hélénistique et d'une église byzantine, mais aussi un véritable parc archéologique. Voici le mont Garizim. Depuis la route menant au sommet, on peut voir la ville de Naplouz, qui se trouve sur ses pentes. Le paysage que l'on découvre en montant est une invitation à mieux connaître ce lieu. Le mont Garizim est situé en plein centre de la Terre Sainte, dans ce qui était l'ancienne région de Samarie, aujourd'hui la Cisjordanie en Palestine. C'est une montagne d'environ 880 mètres de haut, située dans la partie sud d'une vallée, une longue vallée, dans laquelle se trouve aujourd'hui la ville de Naplouz. Pour les Samaritains, le Garizim est toujours une montagne sacrée. Dans la tradition samaritaine, le mont Garizim était considéré comme plus sacré que Jérusalem, car dans le Pentateuch samaritain, la seule écriture sainte des Samaritains qui correspond plus ou moins aux cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuch mosaïque que nous connaissons, le mont Garizim est mentionné 13 fois, plus de fois que dans le texte hébreu de l'Ancien Testament qui nous est parvenu. Pour eux, le mont Garizim était, par exemple, la montagne où Abraham était censé sacrifier son fils Isaac. Les fouilles archéologiques sur le mont Garizim ont commencé en 1982. Les découvertes appartiennent aux périodes perses, byzantines, et hélénistiques. Le parc archéologique du mont Garizim est un site qui conserve des objets datant de la période du Second Temple et provenant en grande partie de la tradition samaritaine. C'est aussi un site biblique. Les Samaritains montent au mont Garizim pour célébrer leur fête. Trois fois par an, la communauté samaritaine fait un pèlerinage au mont. Lors de la fête de Sukkot, Pessah et Shavuot, ils viennent ici. C'est l'un des lieux sacrés où l'on peut assister au sacrifice des Samaritains, qui est le sacrifice le plus similaire à celui que, d'après ce que nous savons, les enfants d'Israël ont fait dans le Second Temple. Sur le mont se trouvent les vestiges d'une église de l'époque byzantine dédiée à la mère de Dieu, la Théotokos. Juste au moment où les Samaritains connaissaient leur propre renaissance, vers le IVe siècle, l'empereur byzantin Zénon décida d'effacer toute trace du culte samaritain et de construire au sommet du mont Garizim une église dédiée à la Théotokos, la mère de Dieu. Bien que peu connue et à l'écart des routes de pèlerinage classique, le mont Garizim est un site biblique important qui recèle encore des trésors et des traditions des différentes confessions de ce pays. Le ministère du Tourisme et des Antiquités de la bande de Gaza a inauguré, après trois ans de restauration, le site archéologique contenant l'église byzantine découverte dans la ville de Jabalia en 1997. La zone archéologique a une superficie d'environ 800 mètres carrés. Les travaux de restauration et d'entretien ont été réalisés sous la supervision du ministère du Tourisme et des Antiquités palestiniennes, en collaboration avec l'organisation française Première Urgence Internationale et grâce à un financement du British Council, un organisme britannique de promotion des relations culturelles. L'église date de l'époque de l'empereur byzantin Théodos II qui a régné entre 408 et 450 après Jésus-Christ. Depuis sa construction, l'endroit a servi de résidence à 24 empereurs byzantins et à l'époque musulmane à 14 califes. C'est une église à trois nefs. Elle comprend également un porche central, le plus grand, un espace de baptême et une salle de prière attachée à l'église. Le sol de l'église est tapissé de mosaïques décorés de divers motifs géométriques, floraux et animaliers. Des fonds baptismaux en forme de croix recouverts de marbre blanc ont également été restaurés. 16 mosaïques en langue grecque ancienne ont également été découvertes dans la région. Ce projet a consisté à restaurer les sols en mosaïque et à entretenir les pièces archéologiques. Des circuits de visite spécifiques ont été créés et le toit de l'église a été reconstruit tel qu'il devait apparaître au 5e siècle de notre ère. L'effet vu d'en haut est presque hypnotisant en raison de la précision technique et artistique avec laquelle les minuscules tesselles de couleurs donnent forme au médaillon au centre de l'une des plus grandes mosaïques du monde. 863 mètres carrés divisé en 38 tapis de mosaïque qui ornaient le luxueux complexe thermal du palais Hicham, l'une des meilleures expressions de l'art islamique primitif mise au jour grâce à une restauration qui a duré plus de 5 ans. Nous sommes à Jéricho, une ville palestinienne dont l'histoire remonte à des milliers d'années où les rois et les émiers aimaient résider en hiver en raison du climat particulièrement doux. Même le calife Omeyad de Damas qui a régné sur la région au 8e siècle a décidé d'y construire l'un de ces somptueux châteaux du désert. Le complexe comprenait un palais, une mosquée et une grande salle d'audience avec des bains somptueux. La partie décorative la plus originale pour l'époque est l'arbre de vie. C'est un orangé. Au pied de l'arbre, il y a un lion qui attaque une gazelle d'un côté et deux gazelles qui broutent paisiblement de l'autre. C'est pourquoi nous parlons de l'arbre de vie qui représente la paix et la guerre, le cycle de l'histoire. Cette mosaïque se trouve dans le Diwan, une petite pièce où le calife invitait ses hôtes les plus illustres. Le grand tremblement de terre de 749 a détruit le palais, peu après sa construction. Abandonné pendant des siècles, il a été réexploré au début des années 1900. Pendant le mandat britannique, des archéologues, l'archéologue palestinien Dimitri Baramki et Robert Hamilton ont commencé à faire des fouilles dans cette zone et ont mis au jour tout cela ainsi qu'une partie de la mosaïque. En raison de la situation politique complexe, le site, bien que visitable, a continué à se détériorer. Jusqu'à il y a cinq ans, lorsque le gouvernement japonais a décidé de soutenir le projet de restauration. 10 millions d'euros pour construire la structure de protection en attendant la phase suivante. Il y a beaucoup de parties endommagées, car le pavement de bosaïque est resté enterré pendant des décennies. Il est urgent de traiter ces parties endommagées afin de pouvoir penser à une restauration plus générale de l'ensemble du pavement. C'est un projet pour faire une rénovation pour toutes ces parties. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501